Et puis, Libreville abrite depuis ce matin les travaux de la troisième édition de la journée nationale de l'évaluation des politiques publiques au Gabon. Sur le thème l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques au Gabon, en jeu et perspective, la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'Etat en charge de la justice, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement. Messagerien Ngo Bham, Chris Rodolphe Lebonda pour les détails. La visibilité des grandes réformes en cours dans le pays, principale préoccupation des pouvoirs publics qui entendent davantage donner une visée juridique à celle-ci, d'où la tenue à Libreville de la journée nationale de l'évaluation en sa troisième édition. La journée nationale de l'évaluation a été instituée dans notre pays pour faire désormais de l'évaluation un instrument d'optimisation de l'action publique. L'évaluation est plus que jamais au cœur de notre gouvernance et son institutionnalisation sur le plan national en constitue l'expression la plus affirmée. Avec pour thème, l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques au Gabon, en jeu et perspective, cette rencontre entre experts, sociétés civiles, partenaires sociaux et acteurs politiques, permet à ces derniers de tenir compte des statistiques disponibles en la matière pour favoriser le développement. Les enjeux du dit concept soutiennent ce que notre pays peut gagner en mettant en œuvre l'évaluation des politiques publiques. A cet effet, il revient au Gabon de traduire dans les faits les définitions ci-après des termes évaluation et politique publique. Si les objectifs généraux et spécifiques sont bien définis et que pour chacun de ces objectifs, les activités et tâches sont clairement identifiées et budgétisées, devraient permettre un suivi pour une bonne exécution. Une nouvelle phase de l'évaluation des politiques publiques donnant l'occasion au pays non seulement de renforcer son système d'information, mais également d'en faire rationnellement usage. Merci d'avoir regardé notreプene pour les curtainments.